Musique Bienvenue à tous. A l'occasion de ce dernier numéro de Paraboles avant l'été, nous vous proposons de partir à la rencontre de la communauté des frères serviteurs de Jésus et Marie. Cette congrégation est née en 1909. Elle compte actuellement une trentaine de religieux à travers le monde, dans trois maisons, six frères en Argentine, 13 frères à Ourscamps dans l'Oise et 11 ici même en Alsace entre Haute-Marsheim et Mulhouse. Partons à leur rencontre. C'est tout construit là, c'est magnifique. Si on voit la reine, je vous le montrerai. Deux apiculteurs, pas comme les autres, travaillent autour de leur ruche. Sous leur combinaison se cachent des religieux. Leur passion pour les abeilles a commencé tout à fait par hasard. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un ami de la nature au départ, mais j'ai trouvé que les abeilles étaient un animal intéressant. Le frère Hubert-Marie, qui a mis ce parc en place, a mis ça en place avec les arboriculteurs et puis avec un paysagiste professionnel. Et effectivement, il a fait en sorte de ne mettre que des fleurs millifères sans forcément vouloir y mettre des abeilles, mais avec le souci que des abeilles puissent venir butiner. Mais parce que, bon, il est allergique. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mince, il y a tout ce qu'il faut pour mettre des abeilles. Donc il n'y a plus qu'à convaincre les frères. Et donc voilà, ça a été un combat, entre guillemets, un combat de six mois pour avoir mes deux premières ruches. Maintenant, il y en a douze. Curieusement, la vie d'une ruche ressemble à la vie dans une communauté religieuse. La cellule, l'alvéole de l'abeille, en fait, ça s'appelle cellule. Et justement, ça vient du terme monastique cellula, enfin, qui vient pour dessiner la cellule du moine. Et c'est vrai que dans la vie de l'abeille aussi, il y a cette double dimension. Il y a la moitié de sa vie qui sera à l'intérieur, où elle va s'occuper des petites choses de l'intérieur. Et une moitié de vie en extérieur, où elle va pouvoir sortir. Et c'est vrai que nous, ça nous parle aussi en tant que religieux, puisque, effectivement, notre vie extérieure va pouvoir porter du fruit dans la mesure où on a nourri cette relation au Christ dans notre vie intérieure. Elles sont capables de ramener en une journée, elles peuvent faire 10 kilos dans la journée. Le parallèle entre la vie des abeilles et la recherche spirituelle a donné l'idée au frère Christophe-Marie de proposer des retraites appelées apicolospies. Donc l'idée, c'est que des gens, amateurs ou pas, curieux en tout cas, puissent venir découvrir ce monde de l'abeille. Et le monde du moine aussi, qui est aujourd'hui un monde un peu particulier, un peu à part. Et voilà, c'est un monde de découverte. Donc c'est un week-end à la fois qui permet de découvrir Dieu à travers les frères et les abeilles, dépasser ses premières appréhensions, et puis surtout se mettre à l'écoute. « Garde-moi de fuir tes volontés, dans mon cœur je conserve tes propesses, de la place où tu es dans la sentence, et je vais rouler le droit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, des siècles rappelés. » « Nous sommes les serviteurs de Jésus de Marie. On a été fondés par le Père Lamy en 1930, et refondés ensuite, parce qu'il y a eu un petit échec, en 1941, en Picardie, à Ourscans. Et en Alsace, on est arrivés ici en 1991, pour une fondation, et puis aussi un noviciat, qui a été hébergé ici pendant une dizaine d'années. Ces remous toutefois n'étaient pas en eux-mêmes bien inquiétants. Les difficultés réelles, nées d'une opposition qui se cherche encore, ne surviendront pas avant plusieurs années. » « Notre mission propre, notre charisme, enfin, ce qu'est voulu Père Lamy, c'est l'éducation de la foi des jeunes, dans une vie, à la fois une vie conventuelle, une vie fraternelle, une vie de travail manuel, mais aussi une vie apostolique. Donc il avait deux maîtres pour ça, Saint-François de Sales et Saint-Bernard. Donc un peu une alliance entre une vie contemplative et une vie apostolique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est à quelques kilomètres de là, en plein cœur de Mulhouse, que trois frères de la communauté animent l'œuvre Notre-Dame-des-Bois à destination de l'accompagnement et la formation des jeunes. « Tout à fait, nous vivons à demeure, du lundi au dimanche soir, avec mes deux autres frères. Nous rentrons au Prieuré-Saint-Bernard occasionnellement pour retrouver aussi nos frères de là-bas, entretenir le lien. Et puis donc on propose le reste du temps un accueil de jeunes. Donc le principe, c'est que quand l'école est fermée, nous sommes ouverts. Donc pour l'aide aux devoirs, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et pour les activités de patronage, le mercredi et le samedi. Le patronage du mercredi commence par un temps de prière dans la chapelle des frères. « Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saut de joie et je veux danser. Car dans son cœur, il y a place pour moi et je cours les bras grands ouverts. » Il y a trois piliers. Celui d'abord du jeu. Il faut vraiment qu'il s'amuse. Il ne viendrait pas s'il ne s'amusait pas. On ne les attraperait pas par la prière ou la catéchèse. Donc il faut qu'il puisse s'amuser. Les ingrédients sont assez simples. C'est souvent des jeux de base. Un peu de jeux vidéo, il en faut. Ping-pong, à quelques agrès qu'on a. Ensuite, on propose systématiquement un temps de louange. Alors ça, ils aiment bien aussi le chant, l'expression, pouvoir dire des intentions. Ce temps d'intention est l'occasion pour les jeunes de prier pour leur famille et tous leurs amis avant de dire ensemble un « Je vous salue Marie ». Après la prière vient l'heure du goûter qu'il est important pour tous ces jeunes de ne pas rater. C'est maintenant pour le frère Charles le moment de préparer l'attraction de l'après-midi. Encore un peu. Le fin, il est mis, vous l'avez retiré. Il est mis. Stop ! Vous voulez faire un tournage ? Ça prend un âme ? J'ai trouvé l'âme. Poussez ! Poussez ! Poussez ! L'âme, c'est la mascotte. C'est l'animal totem de Jésus, en fait. C'est celui qui a aidé Marie à Jérusalem. Particulièrement appréciée, la promenade en calèche autour du quartier tirée par l'âne rosy. Trois fois par semaine, entre 5 et 15 jeunes se retrouvent à l'œuvre Notre-Dame pour du soutien scolaire avec les frères. Alors, tu fais 80 fois 0,25. Ça fera quoi ? Ça fera exactement ? Je ne fais pas. Alors, ça fera le prix de la réduction. Vas-y. 80 fois 0,25. Ok, 20. 20 de réduction, super. Donc, prix final ? 60 euros. Oui, bravo. Bienvenue, Stéban. Nickel. Olivier, bienvenue. Ça a l'air intimidé. T'as goûté ou pas ? Le goûter dans la grande salle parce qu'on est déjà le goûter dans la grande salle et travailler à lui ici. Et Loïc, c'est bon ? On s'y met après ? Je finis avec Stéban et puis après, on s'y met. Comment on peut faire pour partager un nombre en part égale ? On la divise. Oui, on la divise. Divise. Alors, par exemple, combien de fois 6 dans 47 ? Une. Non. 7. 7. Dans 47 ? Oui, d'accord. D'accord. Alors, maintenant, alors Nolan, il a fait quelque chose. Ça ? Regardez ce qu'il a fait, Nolan. C'est intéressant de voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nolan, par exemple ? Il a mis en effet 17 plus grand que 16. Il a raison. Et il a mis 16 plus petit que 18. Il a raison. Regarde, c'est le seul qui a fait faux. Et il a mis 19. Plus grand que 18. Donc, il... C'est moi qui ai eu. Il a juste. L'accompagnement de tous ces jeunes pleins de vie, mais pas de tout repos pour les frères. Oui, c'est crevant parce que... D'abord, parce qu'il faut s'improviser animateur, éducateur, prêtre, catéchette. Après, c'est aussi, oui, c'est stimulant. Il y a des belles joies. Vous voyez, par exemple, des demandes de sacrements. Et puis aussi, quand on voit parfois le jeune qui a plaisir à venir, qui fait venir des amis, et puis qui découvre aussi la joie de la vie intérieure, de la vie avec Dieu, Dieu qui devient tout à coup quelqu'un pour lui. Là, c'est gagné. Les frères n'ont pas fini d'être fatigués puisque toute la période de l'été, ils organisent des camps avec des jeunes. Vous trouvez les références au bas de cet écran. Ce numéro de Parabole est le dernier de la saison. Notre émission va prendre ses quartiers d'été en vous proposant, pendant les mois de juillet et août, de revoir des sujets que vous avez vus pendant l'année dans notre émission. A tous, au nom de toute l'équipe de Parabole, je vous souhaite un bel été. Sous-titrage ST' 501